Les premiers éléments en introduction, c'est peut-être de relater tout ce que nous avons vécu depuis ce matin. Tout a commencé avec ces paysages, ces paysages qui font les terroirs, qui font les vins, qui font les fruits, qui font nos productions, qui font notre vie. Ces territoires, ces paysages qui se construisent avec nous et qui permettent d'avoir une certaine fécondité dans nos écosystèmes. On a abordé l'arbre comme élément de ce paysage, d'un arbre climatique qui régule, qui propulse et qui répartit tous les excès et qui régule les pauvretés ou les faiblesses qu'il peut y avoir dans les milieux. Nous avons aussi appris que l'arbre vit avec l'homme, avec ce merveilleux exposé de Geneviève Michon, de cet homme architecte qui construit les arbres et qui permet dans des situations les plus extrêmes à la vie de persister. Sans arbres, il n'y a plus de vie et sans hommes pour les planter, sans animaux pour les déplacer. Il n'y a plus de vie. Voilà le rôle de l'homme dans toute cette histoire. Ensuite, bien sûr, la couverture, le sol. On est passé de la strate arborée à la strate herbacée et de cette couverture qui protège, qui nourrit le sol, cette couverture essentielle dans le cycle du carbone et le cycle de l'azote. Pour ensuite arriver à des questions cet après-midi beaucoup plus politiques, qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour avancer dans ces voies ? Et de revenir, grâce à Marceau et à Mickaël, à la plante, à ce qui fait qu'on est agriculteur, viticulteur, qu'on est éleveur. De se recentrer sur la plante. La plante qui est le lieu précis, le seul lieu où on peut réellement agir en tant qu'individu. Voilà. Et donc, cette plante, c'est peut-être par ça que je voudrais commencer mon petit exposé. Je vais essayer de partager un document. Si j'arrive, excusez-moi. Voilà. Est-ce que le document est visible ? Oui, c'est bon. Ça fonctionne. Merci. Voilà. Je vais voir avec mes petits muscardins. Mes petits muscardins, je rappelle, ce sont des petits animaux qui hibernent six mois par an et qui ressortent au printemps. Ce sont des moissonneurs. Des moissonneurs. Voilà. Le feu, le vent et la rosée. Ce que j'aimerais arriver à faire, c'est de refaire une espèce de lien entre tous les éléments que nous avons vus jusqu'à présent, qui nous ont amenés à la plante, et essayer de faire comprendre, de faire ressentir que le feu, le vent et la rosée, sont en fait trois facettes d'un même élément, d'un même élément. Le feu, donc le soleil, l'aridité, la sécheresse, la canicule, le vent qui permet de déplacer l'air, le déplacement d'air, et la rosée sont trois éléments d'un même, trois facettes d'un même élément. C'est ce qu'on va essayer de voir. Tout d'abord, en développant cette petite étude qui a été réalisée par l'Université d'Alicante l'an dernier, et qu'on va lire de droite à gauche. À droite, on a une vigne, une vigne nue, avec un sol nu. La réverbération du soleil contre le sol va faire ce qu'on appelle une double peine. C'est-à-dire qu'il fait très chaud, et quand les rayons sont réverbérés par cet effet d'albédo, l'air, l'atmosphère se réchauffe deux fois plus, enfin beaucoup plus. Et donc, ça fait des plantes qui vont être soumises à une très très forte chaleur, chaleur qui n'est pas du tout compensée par une espèce d'absorption au niveau du sol. Et dans le sol, en fait, quand il fait trop chaud, on a toutes sortes de réactions, réactions de Maillard, ainsi de suite, qui détruisent la matière organique, qui limitent le cycle de l'azote, et qui sont très favorables à l'arrivée d'un très grand nombre de pathogènes sur les racines. Pour rééquilibrer ça et passer de ce stade, de cet élément qu'on a à droite, à l'élément suivant, donc combler la première disruption qui permet de passer d'un sol désertique à un sol de plus en plus fertile, ça va passer par les couverts végétaux, par une densification d'une strate arbustive. Comment on passe d'un sol nu à une strate arbustive ? C'est d'abord en mettant des plantes annuelles, des plantes herbacées, de remettre peut-être un petit peu d'azote au départ, rééquilibrer l'azote par quelques légumineuses. On sait que plus le sol est sec, chaud, oligotrophe, donc qui contient peu d'éléments, plus le sol va spontanément faire réapparaître des légumineuses. Donc remettre peut-être quelques légumineuses. Et enfin arriver au moment où des plantes vivaces vont commencer à arriver, des plantes vivaces qui vont commencer à mettre en place un réseau de champignons dans le sol qui est symbolisé ici par les petites régions qui apparaissent, qui va commencer à concurrencer les champignons pathogènes du sol. Tout doucement, on va voir que le cycle du carbone va se remettre en place. C'est tout l'objet de ce plan carbone que nous faisons la promotion aujourd'hui, d'augmenter chaque année de 4 pour 1000 la quantité d'azote présente dans le sol. Et donc ça, ça permet de limiter de plus en plus fortement l'albédo et de commencer à effectuer aussi une première régulation dans le milieu. jusqu'à ce qu'arrive la troisième phase, qui est une phase où les arbres reviennent dans l'espace. Réarchitecture l'espace. Au début, on a peu d'exemplaires, 10, 20 arbres à l'hectare, 40 arbres à l'hectare. Et à partir de 40 arbres à l'hectare, on franchit la deuxième disruption. 40 arbres à l'hectare dans ces sols d'alicante, dans ces lieux d'alicante. 40 arbres à l'hectare vont faire que la trame du sol va commencer à s'approfondir, parce que les arbres descendent en profondeur tout simplement. Le sol va devenir de plus en plus poreux. Je ne vais pas répéter tout cet éloge de la porosité qu'a réalisé Conrad tout à l'heure. Un sol de plus en plus poreux, de plus en plus profond, de plus en plus riche, dans lesquels les cycles de vie et de mort de la matière organique vont s'amplifier. Et donc, un sol dans lequel le cycle du carbone et enfin le cycle de l'azote vont commencer à retrouver quelque chose, une importance capitale pour la fertilité de nos milieux. À partir de là, l'arbre va réagir comme le véritable climatiseur du milieu. Et on va voir que de l'humidité va commencer à apparaître pour arriver à se densifier de plus en plus. Et on va avoir, au bout d'un moment, de plus en plus d'eau, de plus en plus d'humidité et une excellente gestion de l'albédo, donc du rayonnement du sol. Cette étude réalisée à Alicante montre en fait trois grandes phases de disruption qui fonctionnent dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que si on n'y fait pas attention, on passe d'une forêt à un désert. Mais il nous montre aussi ce schéma qu'on peut aller dans l'autre sens, et c'est ce que j'ai tenté de faire, d'expliquer en quoi il est important de réintroduire des couverts végétaux et de réintroduire ensuite des arbres pour passer les deux grands seuils de disruption et revenir à un milieu qui soit capable de se réguler et d'amortir les chocs climatiques de plus en plus récurrents aujourd'hui. Un autre petit élément réalisé par partir des données de Condrade et de Gérard Dusserre, c'est qu'aujourd'hui nous avons des outils de diagnostic qui nous permettent de savoir exactement où l'on se situe dans ce schéma de disruption, donc d'aridification de notre milieu, du milieu désertique, donc qui va être le milieu le plus oxydé au sol équilibré, qui est donc sur la partie médiane de ce graphique, et notamment en suivant la botanique, les plantes qui y poussent, qui vont être de précieux indicateurs, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, on en reparlera demain, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui il y a des outils de diagnostic qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe sur le terrain, à savoir où on se situe et à trouver des voies d'amélioration. Un autre élément, très rapidement, c'est cette histoire de concurrence pour la lumière, et vous voyez que lorsqu'un arbre est planté de façon isolée et que le soleil tourne autour de lui, son ombre va avoir tendance à tourner autour de lui. Un marceau nous racontera aussi demain toutes les modélisations qui ont été faites sur ce sujet, qui sont des données excessivement importantes qui nous permettent d'évaluer la quantité d'arbres à mettre par hectare pour avoir une bonne climatisation des milieux, tout en n'ayant pas de concurrence. Notre vie, comme à peu près tous nos arbres fruitiers, ont besoin de soleil pour réaliser leur initiation florale et donc leur fructification. Les racines des arbres, ce seuil de deuxième éruption, un autre élément important, une thèse de 2006, qui nous montre qu'à partir du moment où on plante des arbres, la porosité, donc le taux d'infiltration de l'eau dans les sols, augmente de 63% en moyenne. Et que le plus impressionnant est que dans les sols les plus sévèrement compacts, ce taux peut s'améliorer jusqu'à 153%. Imaginez tous ces sols limoneux de certains vignobles compactés par des sols limoneux qui sont hydromorphes en hiver et asséchants en été. Si on pouvait y réintroduire quelques arbres, on arriverait à augmenter la profondeur de ces sols et on arriverait à recréer de la porosité, recréer de l'eau, avoir moins de problèmes d'hydromorphie en hiver et moins de problèmes de sécheresse en été. Voilà, 153%, ça paraît invraisemblable. Vous avez les sources de cette thèse que vous pouvez consulter. Un autre point important qui va permettre de faire du lien entre tous ces éléments, la strate herbacée, la strate arborée et nos cultures, notre vigne, nos arbres fruitiers, c'est que chaque fois que l'on augmente de 1% le taux de matière organique de nos sols, on peut stocker jusqu'à 200 mètres cubes d'eau par hectare. Vous voyez, quand on a un taux de matière organique de 2% et qu'on le passe à 3%, on construit une réserve d'eau de 200 mètres cubes. 2% d'augmentation de matière organique, 400 mètres cubes. 3% en plus de matière organique, 600 mètres cubes. Ça remonte comme ça jusqu'à peu près 1000 mètres cubes et après ça va commencer à se stabiliser. Vous voyez, le gros enjeu d'augmenter la matière organique du sol ne va pas être que de stocker du carbone pour diminuer la quantité de gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère. Ça sera aussi pour rôle fondamental de stocker cette eau, d'écréter les grandes crues que l'on peut avoir aujourd'hui en favorisant une plus grande infiltration de l'eau dans nos sols et même d'aller, quand il y aura suffisamment d'arbres, de nouveau suffisamment d'arbres dans nos paysages, arriver à recharger les nappes phréatiques pour pouvoir redévelopper, redéployer toutes ces stratégies de stockage d'eau pour toute la population et voire même peut-être un jour d'irrigation lorsqu'on aura de nouveau suffisamment d'eau pour recommencer à irriguer. Et on va arriver au point clé de mon exposé qui est ces histoires de transpiration et d'églutation. Les plantes transpirent. Les plantes transpirent. Alors pourquoi les plantes transpirent ? Alors certes, elles vont évaporer une certaine quantité d'eau qui va refroidir l'atmosphère. Certes, en transpirant, elles vont attirer à elles les sels minéraux, la minéralité du sol pour le réintroduire dans la plante. Mais on se rend compte qu'une grande partie de la minéralité du sol est filtrée avant de rentrer dans la plante et qu'en fait la plante va transpirer beaucoup plus d'eau que la minéralité qu'elle contient. Donc si elle transpire, ce n'est pas que pour avoir des éléments minéraux, elle va transpirer un petit peu plus. Pourquoi ? Un des premiers éléments qu'il nous faut bien ressentir et peut-être comprendre, c'est que la photosynthèse est une réaction qui rafraîchit. En tant qu'animal, mon métabolisme réchauffe. Je mange du sucre. Ce sucre, en étant mangé, va brûler et va dégager de la chaleur. La plante, en faisant sa photosynthèse, elle crée du sucre et donc elle absorbe de la chaleur. Ce qui fait que le processus de photosynthèse est un processus que l'on appelle endothermique, qu'à lui tout seul, il refroidit. Moi, pendant longtemps, j'étais persuadé que les plantes transpiraient tout simplement pour se refroidir parce que leur métabolisme était trop important. Mais en fait, c'est le contraire. La plante, elle se refroidit déjà. Si elle transpire, ce n'est pas pour se rafraîchir. Peut-être quand il fait excessivement chaud, mais quand il fait très très chaud, elle va même fermer ses stomates, se mettre en pause, arrêter sa photosynthèse et attendre que le temps redevienne clément. La plante ne transpire pas pour se refroidir. refroidir ou à peine. Ce qui est étonnant, c'est que vous voyez ces animaux, nous, animaux, quand on respire et qu'il fait froid dehors, dans les différences de température, ça fait de la vapeur d'eau. Vous voyez cet oiseau-là qui est en train de chanter au matin et son champ qui se matérialise dans cette petite fumerole, un champ en vapeur d'eau. C'est également ce qui se passe sur la fenêtre de ma chambre en hiver, lorsque dans l'endroit le plus frais de la pièce, l'eau va se condenser. Un petit diagramme. Je n'aime pas tellement montrer des diagrammes, mais ça rassure beaucoup un grand nombre de personnes. En bas, vous avez les températures. Sur la droite, vous avez l'humidité, la quantité d'eau en grammes par kilo contenue dans l'atmosphère. Et sur chacune de ces courbes bleues, apparaissent une abac à 30%, 50%, 100% d'humidité. 100% d'humidité, c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation. C'est cette courbe à partir de laquelle la condensation se forme. Sur le petit oiseau tout à l'heure, ça a atteint la température qu'on appelle la température de rosée, à partir de laquelle l'eau n'existe plus sous forme gazeuse dans l'atmosphère, mais se transforme en gouttelettes, en rosées ou en gouttes d'eau. Prenons un petit exemple tout simple. Lorsqu'on est au printemps, comme en ce moment, au printemps un petit peu avancé, on va dire, un petit peu avant l'été, qu'on a une température de 20 degrés. Oui, une température tout à fait tempérée. Cette température de 20 degrés, oui, c'est ce qui a marqué là, qui a marqué ambiance. Si dans mon milieu, il y a un endroit où la température atteint 10 degrés, donc cette fameuse température de rosée, l'air va commencer à se condenser, la vapeur d'eau va se condenser. Et donc, dans les endroits où la température fera 20 degrés, l'air va commencer à se condenser et la rosée va commencer à apparaître. Lorsque ma plante transpire et qu'au lieu d'avoir 50% d'humidité dans ma atmosphère, vous voyez la ligne en pointillé, je remonte à 70% d'humidité. À ce moment-là, quand j'ai 70% d'humidité, pour atteindre le point de rosée, je pars sur la gauche, j'arrive sur ma courbe du point de rosée. À 14 degrés, l'humidité commence à se condenser. Et il suffit, quand mes plantes transpirent, il suffit qu'elles aient juste des températures de 14 degrés, donc à peu près la température qu'il peut y avoir sous son feuillage ou dans les couverts végétaux ou juste en dessous de ma végétation. Mais il suffit juste des températures de 14 degrés pour que l'eau transpirée se recondense et soit réutilisée dans le sol. Oui, c'est assez extraordinaire. Si les plantes transpirent, c'est pour condenser l'humidité et la faire revenir de façon beaucoup plus ample au niveau du sol. Et ce système marche pas, d'autant mieux que la température est importante. Vous voyez, à 70% d'humidité, si j'ai une température de 35 degrés à l'extérieur, il me suffit d'une température de 28 degrés pour que l'eau se condense. C'est sur tout le haut de ce graphique, 70%, 100%, 35 degrés, 28 degrés. Avec des températures relativement hautes, on arrive à condenser de l'eau et nos systèmes, justement, qui vont contenir des arbres, des arbustes, du couvert végétaux, vont essayer de créer des gradients de température qui vont permettre à cette eau de se recondenser et d'être réaspirée. Ce système va marcher d'autant plus facilement que, vous voyez, l'eau, le vent, les rosées et le vent sont la même chose, d'autant plus rapidement que ma végétation sera hétérogène. J'ai représenté ici un petit dessin avec une culture très homogène d'arbres, de plantes où autour, le moindre courant d'air va avoir un motif fuyant. À partir du moment où ma végétation a une forme hétérogène du haut, du bas, des arbres, ou des vignes, des vergers, des zones denses, des sous-bois un petit peu plus denses sous les arbres ou une végétation arbustive sous les arbres, mes courants d'air vont créer des espèces de petits vortex, des petits tourbillons qui vont ralentir le vent, le faire pénétrer dans la végétation, créer des petits courants d'air qui vont permettre à cette eau et l'eau qui va se condenser dans la végétation ici, lorsque j'ai un motif condensateur, comme celui-ci, cette eau va créer, l'air va s'assécher. Donc, en s'asséchant, ça ôte de la matière dans l'atmosphère, ça crée donc ce que l'on appelle une dépression, donc un courant d'air qui va entretenir ces petits tourbillons. Mais c'est ce qu'on ressent le soir lorsque la fraîcheur nous tombe sur les épaules, l'air se condense et puis, il y a un petit courant d'air froid qui arrive, qui nous tombe sur les épaules, qui fait qu'on a un petit peu froid. Et bien ça, ce phénomène, nous, on le ressent, il faut qu'il fasse vraiment très froid parce qu'on a une température de 37 degrés. Par contre, au niveau des plantes, vous avez vu que comme les plantes sont plus froides que nous, et surtout celles de sous-bois, ça apparaît beaucoup plus tôt, donc ça se condense beaucoup plus d'eau et cette fraîcheur crée des petits courants d'air qui vont durer jusqu'à 5 heures. Et ils vont fonctionner d'autant plus facilement que l'air va être très chaud parce que quand l'air est chaud, il peut contenir beaucoup plus de vapeur d'eau que quand l'air est froid. Et ça, ça peut se voir, donc ça, c'est des mesures que nous avons réalisées juste à côté de chez moi, dans une zone où il y a actuellement cette espèce de zone qui apparaît un peu comme une cléière dans la forêt qui en fait est un verger et dans lequel, en fait, pendant, c'était en 8 septembre 2019, la deuxième canicule, l'énorme canicule qu'on avait eue en 2019, et bien en fait, ça a condensé et c'était même visible de l'espace par le satellite Sentinel-2 qui permettait de mesurer, de quantifier ces condensations. Pendant toute la durée de la canicule, dans ce secteur-là, nous avons condensé chaque début de nuit 3 millimètres d'eau, 3 millimètres d'eau, c'est-à-dire sur les 10 jours de la canicule, 30 millimètres. Ici, c'est comme s'il y avait eu un gros orage alors qu'ailleurs, toute la végétation était sèche et les arbres autour dans lesquels il n'y avait pas toute cette architecture composite entre une strata herbacée, une strata arbustive d'une strata arborée, la végétation et même les arbres ont perdu leurs feuilles à côté. Vous voyez, l'homme, l'homo sapiens, l'être humain a une responsabilité aujourd'hui à aménager des paysages pour que ce soit des paysages qui condensent l'eau. Voilà, donc les haies, vous voyez, c'est des haies hétérogènes du haut, du petit, du grand, d'essayer de faire des choses qui vont amplifier justement ces petits vortex, cette irrégularité. Voilà, et tout ça va repartir ensuite dans les racines des plantes, dans les racines des arbres, redescendre par nos réseaux mycorhiziens. Donc là, rhizophagus, on les réabordera demain et puis par contre, ces eaux sera là demain. Donc plein, plein de choses seront dites sur eux. Mais dans nos champignons d'eau mycorhiziens, donc ils vont redispatcher, répartir de nouveau toute cette eau de condensation autour d'eux, sur toutes les plantes avec lesquelles ils vont être connectés. Et donc, notre vigne est endo-mycorhizienne, nos arbres fruitiers sont endo-mycorhiziennes, donc là, des glomus, c'est un rhizophagus d'une vigne, un glomus d'un arbre fruitier. Ces champignons endo-mycorhiziens ont cette merveilleuse faculté de re-répartir l'eau. Ils sont connectés sur les réseaux de sèvres brutes, donc toute la sève qui redescend. Quand une plante recondense de l'eau, les plantes compagnes, les plantes des couverts végétaux, les plantes des buissons, le lierre, etc., toutes ces plantes-là qui vont condenser l'eau, toutes ces plantes qui vont avoir un feuillage froid, un feuillage à l'ombre, vont condenser l'eau et vont, comme la nuit, il n'y a pas du tout de transpiration, cette eau va soit réapparaître sur le feuillage sous forme de gouttelettes, c'est ce qu'on appelle la guttation, qui va tomber au sol et arroser juste en dessous, soit se retrouver dans le réseau mycorhizien et se répartir sur des centaines de mètres carrés pour alimenter toutes les plantes qui sont autour et qui vont être connectées sur les mêmes réseaux mycorhiziens. Un autre aspect, la plupart de nos arbres forestiers sont hectomycorhiziens, donc ce ne sont pas les mêmes réseaux que ceux de nos plantes fruitières ou de notre vigne ou de nos couverts végétaux. Et comme ils ne sont pas sur les mêmes réseaux, c'est quelquefois ce qui peut expliquer qu'il y a des concurrences, le fait que nos plantes ne soient pas bien connectées les unes avec les autres. Et vous voyez le mycorhiz d'un champignon hectomycorhizien qui, elle, va être réparti autour de la racine. Là, on a en groupe une racine de champignons hectomycorhiziens et donc le champignon en vert est autour alors que dans l'endon, vous vous rappelez, c'était dans le cœur. Donc là, on aurait eu un noyau comme une espèce de petite cible au milieu, toute verte. D'autres types de champignons, je vais passer vite, le réseau, Michael nous a montré des belles photos de mycorhiz dans le sol qui montrent qu'en fait que la densité des mycorhiz, des champignons dans le sol est quelque chose de tout à fait prodigieux. On a calculé dans le jardin dynamique qu'elle avait plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune de mycélium dans son jardin, un jardin de quelques centaines de mètres carrés. C'est énorme. Et donc, cette carte que je montre systématiquement dans toutes mes informations, dans toutes mes présentations que je répète et re-répète, c'est que les trames mycorhiziennes sur la planète, les trames forestières sont réparties. Donc, les trames rouges, vous voyez, celles qu'on a en Europe, c'est une trame qui est principalement hectomycorhizienne. La trame bleue, la trame endomycorhizienne, elle est beaucoup plus adaptée aux zones chaudes, aux zones tropicales, subtropicales. Et en Europe, en fait, vous voyez qu'on n'a aucune forêt, on n'a pas beaucoup d'arbres qui soient endomycorhiziens. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les champignons endomycorhiziens étant très peu capables de supporter les grandes canicules, les grosses sécheresses, ils vont avoir tendance à disparaître, à laisser la place à du vide, du vide qui devrait se repeupler avec autre chose. Et comme, regardez aux USA, aux Américains, regardez en Asie ce qui se passe, comme on a une continuité territoriale entre le nord et le sud, on a des grands corridors qui permettent à la vie de circuler, en fait, on a dans nos zones tempérées, nos zones tempérées américaines, une trame jaune, une trame jaune, ça veut dire qu'on a 50% de l'un et 50% de l'autre. En Asie, c'est pareil. Chez nous, on n'a pas la même chose parce que depuis la dernière glaciation, déjà l'apparition du désert du Sahara a fait que nos écosystèmes ne se sont pas réactualisés correctement. Ils ont en eux une certaine capacité à résister à la chaleur. Mais plus on introduira de plantes endo-mycorhiziennes, mieux nos forêts, mieux nos cultures arriveront à résister à ces changements climatiques. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que qui c'est qui transporte ces trames mycorhiziennes ? Dans la nature, c'est des animaux, mais ces trames endo-mycorhiziennes, du moins, ce sont tous nos arbres fruitiers, tous les arbres fruitiers et toutes les forêts pionnières. Chaque fois qu'une forêt se crée, avant de devenir ecto-mycorhizienne, elle doit devenir rouge, cette rame rouge, je tiens un peu tout à l'heure, elle est bleue. Et cette rame bleue, ce sont toutes ces plantes de la famille des rosacées, notamment. Ce sont tous ces arbres prionniers, c'est eux qui sont capables de faire des forêts qui résistent à la chaleur. Nos sous-bois devraient être pleins de ces plantes-là. Chaque fois qu'on détruit toutes ces plantes de sous-bois, chaque fois qu'on détruit un roncier, chaque fois qu'on détruit une rosacée, en fait, on accentue le réchauffement climatique. Et ça, il faut aussi en prendre conscience que la connexion qui va y avoir entre nos arbres et nos cultures va se faire grâce à ces plantes-là. et quand on a un très vieil arbre, celui-ci, ce chêne pubescent qui est tout près de chez moi, qui a vécu depuis des centaines des siècles d'années avec plein d'organismes autour de lui, il a dans ses racines déjà la totalité des connexions possibles avec toutes les plantes avec lesquelles il a vécu depuis qu'il est né. Vous voyez, donc il sait vivre avec des plantes de plein d'espèces différentes, il sait organiser le milieu et il agit comme une espèce de mémoire de toute la vie qui a eu lieu pendant tout son temps d'existence. C'est à partir de ces vieux arbres, à partir de ces hotspots de biodiversité, comme le disait M. Lue ce matin, de ces hotspots de biodiversité, on en a à côté de chez nous chaque fois qu'on a une ripicile, chaque fois qu'on a un vieillard, chaque fois qu'on a une mare, on a un endroit d'où la vie va pouvoir rejaillir et nous aider à construire les trames mycorhiziennes de demain. On va aussi beaucoup se faire aider par les oiseaux, les oiseaux migrateurs qui vont transporter dans leurs plumes, sur leurs pattes, dans leur appareil digestif, une partie des micro-organismes des zones du sud, les ramener chez nous, permettent une adaptation et vous voyez les zones par lesquelles circulent par exemple les grues ici dans le pourtour méditerranéen, les zones dans lesquelles passent les pigeons ramiers, nos palombes qui vont hiberner quelquefois dans le sud et ramener les micro-organismes, les spores, les champignons, les bactéries qui vont permettre aussi en permanence l'adaptation de notre microbiologie, du microbiote associé à toutes nos cultures. On est donc en symphonie avec toutes ces grandes migrations. J'ai voulu essayer de terminer un petit peu avec cette représentation des oiseaux migrateurs. Il y a une centaine, un millier d'espèces d'oiseaux migrateurs qui ont été tracés, qui ont été suivis et on se rend compte qu'en fait, ces oiseaux, à l'est et à l'ouest de la Méditerranée, la traversent et créent une espèce de respiration incessante entre l'été et l'hiver, entre les zones de nidification et les zones d'hivernage vont en permanence ces oiseaux adapter, réadapter nos écosystèmes et ce sont de précieux alliés qui vont permettre de construire des paysages très proches de zones naturelles, très proches de ripissives dans lesquelles des vergers, ici un verger d'amandier ou ici une pépinière, on voit une zone de haute biodiversité dans ce cœur autour de laquelle gravitent sur 7 hectares toutes sortes d'arbres fruitiers. D'arbres fruitiers, vous voyez, quand on les voit, plein de strates différentes qui s'entremêlent et cette rugosité du paysage qui permet aux gens qui vivent dans ce lieu d'avoir une production excessivement diversifiée d'arbres fruitiers et une production de pépinières d'arbres fruitiers également qui leur permet de vivre et à plusieurs familles de vivre sur 7 hectares dans la creuse. Voilà. Tout ça pour dire que la vie est belle et que vous l'aurez compris mon grand attachement à la vie, à la nature comme une espèce de témoignage de ce que l'on peut faire. Finalement, se rendre compte que le feu, le vent et la rosée peuvent être des alliés très précieux qui vont nous permettre de refaire venir un peu plus de fraîcheur et un petit peu d'eau. Vous connaissez cette histoire de l'homme qui plantait des arbres, ce merveilleux conte de Giono qui a inspiré tant de personnes par toute la terre. un gars, il plante des arbres et soudainement les sources reviennent. S'inspirer des gens et j'ai pu constater dans plein de pays ce miracle-là arrivé que lorsqu'on plante des arbres les sources reviennent. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas, qu'on n'a pas suffisamment de foi pour avoir confiance en la nature et qu'en plantant des arbres, il y aura de nouveau de l'eau dans nos sources, de l'eau dans nos rivières, de l'eau dans nos nappes phréatiques et que la vie sera de plus en plus belle. Marceau, Marceau, je te redonne la parole parce que je pense que tu as beaucoup à dire aussi sur ces sujets-là mais ayez beaucoup de confiance en la nature et vous verrez que le projet de la vie existe sur Terre depuis des milliards d'années et il n'y a aucune raison que cette merveilleuse aventure s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501